Et posons-nous la question, le rire est-il trop présent dans les médias en 2020 ? On est allé vous poser la question. Je pense qu'il faut ricaner. On a tendance tout le temps à mettre les politiques sur un piédestal. Ils sont risibles, comme nous on est risibles tout le temps. Et du coup, moi je trouve que c'est bien. Non, c'est bien d'être... de titiller, ouais, c'est bien de titiller. Je suis pas contre l'humour, je suis pas contre les humoristes, bien au contraire. Mais bon, s'il y a trop d'heures dans une émission, on écoute plus le gars qui parle, on écoute l'humoriste. Non, 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 mais il faut qu'il y ait des humoristes. Parce que de toute manière, là, on est dans une période où c'est que c'était mieux en 1980. Avec Stéphane Collarot. Oui, c'était très bien. Les Coco Girls, tous ces trucs-là, là, c'était génial. On rigolait. Voilà, les Coco Girls, ça, c'était un rire de canine. Oui, c'était bien sûr. Mais vous le citez, le Colin Rochaud, dans le livre, vous le citez ? Oui, parce que c'était un peu la première fois qu'il y avait des caricatures, des marionnettes, quoi. Et puis ensuite, il y a eu les guignols. Merci. 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 Merci.